Une nouvelle vidéo sur du Fortnite Battle Royale pour téléphones non compatibles Dorénavant il y aura beaucoup de facecam Tout d'abord les gars, avant de commencer la vidéo, je voudrais juste que vous abonnez à la chaîne Mettre le pouce bleu, c'est très important Roat2400, on vient de passer les 300 hier soir A 19h Donc voilà, c'est très gentil de votre part, n'hésitez pas d'ailleurs à rejoindre le Discord Et le Insta, tout ce qu'il faut quoi, tout est en description Y'a pas de soucis là dessus Donc les gars, aujourd'hui, j'ai eu des réponses d'Epic Games pour les téléphones pour téléphones non compatibles Voilà, donc les deux feuilles sont là, j'ai imprimé le plus important Donc du coup, j'ai demandé à Epic Games pourquoi le A40 n'est pas compatible Et pourquoi sur certains téléphones non compatibles, quand on va installer Fortnite, y'a une erreur graphique Donc là dessus, voilà voilà Donc les gars, tout d'abord, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Tout d'abord, ouais, je vous laisse avec l'intro Arrivé ici, j'ai demandé à Epic Games pourquoi le Samsung Galaxy A40 n'est pas compatible avec Fortnite Donc il m'a dit, le téléphone Samsung Galaxy A40 ne peut pas être compatible Et ce sera peu probable, car il a un processeur qui n'est pas assez puissant Il faut une Mali G71 MP20 ou MP72 Un truc dans, ouais, c'est ça Non, j'ai une carte graphique Mali G7 Et il faut une carte graphique Mali G71 sur le A40 Donc ils m'ont dit qu'ils feraient tout leur mieux pour débloquer le A40 dans pas longtemps Et ça, ça fait vraiment plaisir qu'ils bossent dessus et qu'ils essayent de rendre le jeu compatible pour tout le monde Donc du coup, arrivé là, je leur ai dit Donc je pourrai bientôt jouer Merci de me répondre au plus vite, j'ai une vidéo à tourner En fait, c'était il y a deux semaines ça Donc du coup, ils m'ont dit, on vous répondra dans quelques instants On a beaucoup de mails Comme ça, on s'en fout Après, ils m'ont répondu quelques jours plus tard Ils m'ont dit, si votre téléphone possède les caractéristiques suivantes Vous pourriez jouer à Fortnite sans problème Donc, système Android 64 bits 8.0 ou plus récent Il faut savoir que le Samsung Galaxy A40 est un système d'exploitation en 9 points et les brouettes Donc normalement, il devrait être compatible On ne sait pas pourquoi Une RAM de 4Go de RAM ou plus Donc là, je leur ai demandé pourquoi Un processeur de 4Go de RAM ne peut pas être compatible avec Fortnite Alors que j'en ai un Ils m'ont dit tout simplement parce que le téléphone bugrait Et il n'y aura pas assez de RAM pour faire tourner le téléphone Parce qu'en soi, si on met trop de gigas sur le même téléphone Le système du téléphone ne pourra pas trop trop tourner Attendez Je ne peux pas faire zoom en avant, dommage Donc ensuite, ils m'ont dit qu'il faut avoir un processeur graphique Adreno 530 Ou plus récent comme le Mali G71 pour la carte graphique MP20 Mali G72 MP12 ou plus récent Après, ils m'ont dit, je reste à votre disposition si vous avez besoin d'autres questions Donc j'aurais mis, donc je dois attendre Merci, bonne soirée Et le lendemain, ils m'ont répondu Pour le Samsung Galaxy A40, il est peu probable Que le téléphone soit compatible à l'avenir Car les composants ne sont pas assez puissants Pour le jeu Fortnite Si les configurations minimum changent Vous serez très certainement informé sur notre site internet HTTP, enfin truc Fortnite FR News Langue égale FR Voilà, merci pour le lien Ou sur Twitter, arrobas Fortnite Game Ou arrobas Fortnite FR Merci, bonne soirée à vous Donc ensuite les gars, j'aurais demandé du coup pour Pour Ah mince, moi j'ai pas eu ce problème Pour le Samsung Galaxy Je sais plus Erreur graphique, voilà J'aurais demandé Ils m'ont répondu au fait que Sur Huawei, c'est très compliqué d'exploiter ça Comme ils veulent sortir du marché Ils n'ont pas les mêmes cartes graphiques que les téléphones Ils n'ont pas assez un bon processeur Du coup, il n'y a que 3 marques de téléphones chez Huawei qui peuvent Je crois qu'il y a le P20 Non, le P30 Le P30 Lite, il n'y est pas Il n'est pas compatible Donc à savoir pourquoi, je ne sais pas Ça, j'en demanderai Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo Donc voilà Donc on arrive à la fin de la vidéo Tout d'abord, je voudrais vous dire quelque chose en plus Il faut savoir qu'aujourd'hui, mercredi On est mercredi combien ? Bon, on est à un mercredi Il y a une mise à jour Là, 11.50 Donc, j'ai juste vous conseillé un truc Ne désinstallez pas Fortnite Attendez la vidéo de ce soir Je vais attendre juste que M.Crim Mette à jour les liens Je vais créer un nouveau lien Et je vais vous faire une mise à jour Vous montrer comment faire des mises à jour Pour les téléphones non compatibles Sans tout désinstaller C'est très important Ne désinstallez pas Je pense avoir trouvé Je n'ai pas encore testé Le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de mises à jour Donc voilà Donc, avant de quitter Les gars, je vous remercie absolument Pour le nombre de Le nombre de vues que je vous m'apporte Le nombre de soutiens Les gars, une autre passée Et 300 abonnés Il faut savoir que Au mois de janvier Le premier, j'étais à A30 Et vous m'avez vraiment exposé la barre Les abonnements C'est très sympa à vous N'hésitez pas à rejoindre le Discord Très important Pareil, il s'affiche là Le lien, il sera aussi en description Donc voilà Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Si c'est le cas, abonnez-vous Moi je vous dis bye A la prochaine Ouais, d'ailleurs les gars J'ai oublié de vous dire un truc Faudrait que vous ayez Que vous y Oh Faudrait que vous allez voir la chaîne De Teamplayer Les gars, ce sera en description Grâce à lui les gars J'ai une bannière J'ai une bannière Que j'ai eu pour 5 balles Donc voilà Merci à lui Enfin une bannière Un logo plutôt Donc merci à lui Et voilà Donc allez s'abonner à sa chaîne En masse Ça ferait ultra plaisir C'est un très bon youtubeur Il fait des Des top 7 Des jeux Les meilleurs jeux et tout Donc voilà Donc merci à vous Allez vous abonner Ça ferait C'est un moment